Dimitri Pablenko Si je vous dis que rien ne prouve que je suis un homme, que tous les blancs sont racistes, mais en aucun cas les racisés, que la biologie est viriliste, qu'il est plus juste de dire par en 1 et par en 2 que père et mère au nom de l'autodétermination de genre. Si je vous dis aussi qu'il est tout à fait légitime qu'une comédienne noire joue le rôle de la reine d'Angleterre dans une série historique. Voilà quelques énoncés de base de la pensée woke. Des médias, de plus en plus de politiques embrassent ces théories qui influencent de plus en plus aussi le discours officiel. Alors qu'est-ce que c'est exactement la pensée woke ? D'où vient-elle ? Bonjour Jean-François Brunstein. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, vous êtes professeur émérite de philosophie à la Sorbonne. Vous signez en cette rentrée la religion woke chez Grasset. Alors avant de parler de la religion, d'où vient cette vague woke Jean-François Brunstein ? J'évoquais tout à l'heure la culture afro-américaine qui invente le mot au 19ème siècle. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire ? Aujourd'hui, c'est des choses qui sont assez simples et qu'on pratique déjà tous les jours. C'est-à-dire qu'il y a deux ou trois propositions principales. Première idée, c'est le genre, c'est-à-dire la primauté de la conscience que l'on a d'être homme, femme ou n'importe quoi d'autre, qui passe avant le corps. Donc c'est l'idée que les corps peuvent être modifiés à l'envie. Mon identité de genre, je la choisis par-delà la biologie. C'est ce qu'on enseigne maintenant aux enfants de plus en plus aux Etats-Unis. « Ton genre, c'est toi qui le choisis ». On leur enseigne ça autour de 5-6 ans. C'est la première proposition, si je puis dire, de cette religion woke. Vous dites qu'on l'enseigne, on l'enseigne à l'école ? Oui, bien sûr. C'est le propos que les enseignants... En France aussi, on détricote le genre. Il y a des ateliers pour détricoter le genre. C'est-à-dire pour faire en sorte que les enfants vous comprennent que leur genre n'est pas obligatoirement lié à leur sexe, c'est-à-dire à leur corps. Donc c'est évidemment une doctrine, c'est en ce sens que c'est une religion, c'est une doctrine vraiment stupéfiante. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'incroyable. Quand les parents, on leur dit à l'école, par exemple, vous savez, le bleu, c'est pas que pour les garçons. Les roses, c'est pas que pour les filles. Les poupées, c'est pas que pour les filles. Les petites voitures, pas que pour les garçons. Est-ce qu'on est déjà dans la pensée woke d'après vous ? Absolument. Il y a l'idée, par exemple, de dégenrer les cours d'école. Ça suppose qu'effectivement, il faut casser les stéréotypes de genre. C'est d'ailleurs une des priorités du ministre de l'Éducation nationale. C'est-à-dire faire en sorte que les garçons ne jouent plus au foot et que les filles ne discutent plus entre elles. Alors ça, c'est la dimension sexuelle. Il y en a d'autres. Mais une première question, en quoi ce serait mauvais de déconstruire ça, Jean-François Branchez ? En quoi c'est inquiétant ? C'est inquiétant parce que quand on a le sentiment qui est possible, même si auparavant c'était très rare, qu'on ait une conscience dans un mauvais corps, on va essayer de changer le corps. C'est quand même très compliqué parce que le corps existe et nous sommes déterminés par nos corps. Or, on va voir qu'il y a un enthousiasme pour ce changement de genre qui va faire que des jeunes, et en particulier des jeunes filles adolescentes, qui sont mal dans leur peau, vont se dire « C'est sans doute que je suis dans le mauvais corps ». Donc c'est quelque chose de très grave. C'est-à-dire que si c'était des adultes consentants qui ont envie de changer de sexe, etc., ou de faire coïncider leur conscience de genre et leur corps, ça serait possible. Mais malheureusement, c'est aussi le cas de jeunes. Il y a une espèce d'engouement pour ce transgenre. Il y a un autre concept qui est très important dans la pensée woke, c'est ce concept d'appropriation culturelle. Donc selon la pensée woke, seules les personnes noires peuvent défendre les noirs, seules les pauvres peuvent défendre les pauvres. Seul un Indien peut jouer un Indien au cinéma. Marion Cotillard, la comédienne, est attaquée parce qu'elle va incarner Cléopâtre. Elle n'aurait aucune légitimité à cela. En quoi c'est de la pensée woke, ça, Jean-François Brandstein ? Parce que ça revient à l'idée que finalement, on n'existe que dans la communauté de naissance ou de choix que l'on s'est choisi. On n'existe pas comme un individu qui peut effectivement jouer toutes sortes de personnages. C'est-à-dire que le principe du métier d'acteur, c'est de pouvoir jouer toutes sortes de choses. On ne joue pas juste le rôle correspondant à la personnalité de l'acteur. Et donc ça, c'est effectivement une idée très woke, avec surtout l'idée qu'on ne peut pas se sortir de la communauté à laquelle on appartient. C'est une sorte de tribalisme. C'est une pensée tribale. C'est-à-dire qu'on doit être... Si on est noir, on est toujours une victime. Et si on est blanc, on est toujours un raciste, par exemple. Si on enseigne ça, là aussi, à des enfants à l'école, c'est une catastrophe. Et ceux qui protestent le plus contre cela, aux États-Unis notamment, ce sont souvent par exemple les parents noirs ou immigrés qui n'acceptent pas que l'on ait un espèce de fatalisme, un déterminisme comme ça. C'est-à-dire qu'on peut très bien... Ça dépend. C'est-à-dire que le racisme, ce n'est pas quelque chose qui est inhérent aux blancs. Et la victimisation, ce n'est pas quelque chose qui est inhérent aux autres origines, si je puis dire. Mais il y a une part aussi là-dedans, vous parlez des communautés noires américaines, il y a une part de lutte sociale aussi là-dedans. Les inégalités entre les blancs et les noirs aux États-Unis sont quand même avérées. Mais vous dites, attention, parce que là où en fait on bascule, c'est que sous couvert d'antiracisme, en réalité c'est un discours raciste que l'on professe. Oui, effectivement, c'est ça qui est tout à fait choquant. C'est-à-dire que les propositions les plus antiracistes que l'on a tous l'habitude, enfin quand on n'est pas raciste, parce que ça existe, il y a des racistes partout, mais c'est de dire par exemple, moi je me moque que vous soyez noir, blanc, jaune ou vert. Ça c'est une proposition antiraciste classique, c'est une proposition universaliste. Quand on fait cours à des enfants à l'école aujourd'hui, enfin théoriquement en France aujourd'hui, on ne tient pas compte de la couleur. Or, pour les militants woke, ne pas tenir compte de la couleur, c'est le pire racisme. C'est ça le racisme. Il faudrait toujours tenir compte de la couleur pour discriminer à l'envers, pour lutter contre les discriminations passées. Et c'est ça qui est très choquant, je dirais. Dire la couleur de peau n'importe pas, c'est perçu comme un subterfuge du dominant pour faire tuer la domination. Parce qu'il n'y a que les blancs qui croient que la couleur de peau n'existe pas. Et donc effectivement, il faut toujours rappeler la couleur de peau. C'est ça qui est très étonnant. Et là aussi, on voit le ministre de l'Éducation qui dit c'est dommage en France, réfléchir sur le concept de race à cause de l'extrême droite. Non, si on ne parle pas du concept de race en France, pas trop, ou si en tout cas on essaie de l'éviter, c'est qu'on est un pays républicain et universaliste. Je ne considère pas la couleur de peau de mes étudiants. C'est évidemment tout à fait dramatique parce que ça enferme les uns dans une conscience victimaire et les autres dans une conscience coupable. Alors exemple de dérive, il faut prendre des exemples parce que sinon on a du mal à percuter. Aux États-Unis par exemple, vous avez des penseurs qui disent regardez les enfants noirs sont moins bons en mathématiques que les enfants blancs. Conclusion qu'on en tire, il faut décolonialiser les mathématiques. Oui. Alors ça veut dire quoi ça ? C'est quelque chose d'invraisemblable. C'est-à-dire qu'effectivement... Comment on décolonialise les mathématiques ? C'est une catastrophe totale. C'est-à-dire qu'au lieu d'enseigner les mathématiques aux enfants noirs en particulier, on va leur enseigner le rôle négatif des mathématiques dans l'histoire. Le calcul a été utilisé pour compter les gens sur les bateaux de Négrier. La science occidentale a colonisé, etc. Et donc il faut en finir avec cette science raciste, viriliste, colonialiste, etc. Et le résultat, c'est effectivement qu'on n'enseigne plus les mathématiques aux enfants noirs comme s'ils n'avaient pas les mêmes exigences d'exactitude, de vérité, etc. Alors il y a tellement de choses à dire dans votre livre. Vous abordez aussi aujourd'hui le fait que dans les grandes entreprises se développe ce que vous appelez un capitalisme woke et ça passe à travers les politiques diversité, équité, inclusion. En quoi c'est inquiétant ? C'est ce que l'on voit dans de plus en plus d'entreprises aujourd'hui. Ça s'y convertit. C'est inquiétant parce que ça suppose d'autres discriminations contre les anciennes discriminations. Évidemment, n'importe qui, tout le monde souhaite qu'il y ait une représentation plus équitable de toutes les origines dans une entreprise. Mais si on fait passer ça avant la compétence, évidemment on arrive à des situations très dommageables, y compris pour, par exemple... Le mérite dans tout ça. Oui, le mérite républicain, l'élitisme républicain, comme on dit. C'est quelque chose qui est critiqué. Avec des conséquences négatives aussi pour les Noirs ou les femmes, etc. qui sont recrutées, dont on va penser qu'elles sont recrutées en raison de cela. Alors qu'elles sont recrutées, évidemment, en tout cas en France, en fonction du mérite, il me semble-t-il. Alors allons au cœur de la théorie, de la thèse de votre livre. Vous dites que cette pensée woke, ce n'est pas un mouvement, ce n'est pas qu'une philosophie, c'est vraiment une religion. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est une religion ? J'ai longtemps cherché, parce que je ne comprenais pas pourquoi des collègues que je connaissais depuis 30 ans, du jour en un, basculaient dans cette histoire-là. Et effectivement, c'est une religion au sens où c'est une illumination. Ils ont le sentiment de vivre dans un nouveau monde. Ils sont réveillés à des vérités bizarres, comme le corps n'existe pas, la biologie n'est pas une science. Le concept même d'éveil, d'ailleurs, en soi. Voilà, c'est ça. C'est vraiment l'idée d'être éveillé à autre chose. Et quand on est éveillé de cette manière, on ne discute plus avec ses contradicteurs. Il y a un refus radical de l'argumentation. Et il y a un prosélytisme énorme. Et il y a une critique, effectivement, globalement, des Lumières. C'est-à-dire de tout ce qui fonde l'université républicaine et la cité républicaine, le rationalisme. On n'est plus prêt à mourir pour quelqu'un, même s'il n'est pas d'accord avec soi-même. Ah ben non, on ne discute plus. Je cite un étudiant qui empêche un professeur de parler et qui veut argumenter avec lui, qui lui dit « Arrête de discuter, la logique, c'est raciste. C'est une université. C'est le contraire de ce qu'on appelle l'université jusqu'à présent. » Alors, vous citez un penseur américain qui le dit « Le mouvement woke, c'est un réveil religieux, mais sans Dieu et sans pardon. » C'est vrai qu'effectivement, il y a l'idée de culpabilité qui existe dans le christianisme. Mais la faute, le péché, ici, c'est un péché qui n'a pas de rédemption. C'est-à-dire que si on est blanc, de toute façon, on reste blanc et on aura exploité les autres pour les siècles des siècles. Il n'y a pas de rédemption du tout. Merci Jean-François Brunstein d'être venu nous voir ce matin sur Europe 1. La religion woke s'est parue ces jours-ci. Chez Grasset, c'est votre ouvrage et nous le recommandons. Merci d'être venu nous voir. Merci beaucoup à vous. 7h23.